L'actualité de la défense à présent, c'est cette nouveauté très futuriste dont pourrait se doter l'armée française, Théo. Oui, on parle d'un robot armé, plus fort qu'un homme et capable de tuer. Ça peut faire froid dans le dos et ce n'est pas de la science-fiction. Ce robot a été conçu par la société Nexter. Il était exposé cette semaine au Salon international de la défense et de la sécurité. Et Aude Leroy, que vous allez donc entendre, a pu l'approcher, ce robot. De la taille d'une voiturette, ressemblant à un mini-char, ce robot pèse une tonne. Coiffé d'un canon de 20 mm doté de chenilles, il peut escalader des marches hautes de 40 cm, grimper de fortes pentes et rouler jusqu'à 24 km heure sur sable ou sur bitume. Au sein d'une patrouille, à pied ou en convoi, ce robot est d'abord là pour protéger les militaires, explique Romain Lebert, expert armement chez Nexter. Typiquement dans un pays désertique, lors d'un convoi entre deux villes, cette plateforme télécommandée armée sera en avant du convoi et pourra ouvrir l'itinéraire et pourra être la cible par exemple d'un véhicule suicide. Un robot armé, donc un robot capable de tuer, mais insiste Joël Morillon, expert robotique chez Nexter, toujours guidé et contrôlé par l'homme. L'homme est toujours dans la boucle, il garde le contrôle de cette arme, mais qu'est-ce qui se passe si ce lien radio est coupé ? C'est assez facile de brouiller un lien radio sur le champ de bataille. Est-ce qu'il faut que le robot s'arrête ? Est-ce qu'il faut que le robot revienne automatiquement à son point de départ ou à une position prédéfinie ? Donc tout ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Mais la crainte de ces détracteurs, c'est qu'on finisse à terme par en faire des robots autonomes à l'intelligence artificielle qui leur donne le pouvoir de se substituer à l'homme. Aude Leroy pour Europe 1